bon et bien salut à tous c'est y avait soit vous allez bien pour ma part moi ça va nickel aujourd'hui les amis on se trouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous dire un peu mon top 10 des plus beaux maillots de la ligue 1 uberitz pour cette saison 2021 2022 j'avais fait la même l'année dernière sur ma chaîne secondaire là je décide de faire ça sur la chaîne principale comme ça ça vous fait une vidéo c'est bien c'est bien après trois semaines sans vidéo ça vous fera une vidéo et en plus voilà genre je préfère la mettre sur la chaîne principale c'est vrai que la chaîne principale en vrai j'ai pas forcément de la dédiée 100% à fifa c'est fifa foot maintenant fifa splash foot parce que bon fifa en vrai j'ai pas là si je joue beaucoup moins fifa qu'avant et quand j'y joue bas c'est pas pour faire des vidéos donc voilà peut-être que l'on qui va me reprendre bientôt mais en attendant on fait des vidéos sur du foot voilà des vidéos un peu plus qui peuvent être assez sympathique où on se parle où je donne mon avis sur ça sur certaines choses et voilà en vrai ça reste au moins je pense que voilà ça vous plaît quand même c'est pas comme si je faisais un changement radical de contenu et que je partais sur des vidéos sur sur call of duty ou je sais pas quel autre quel autre jeu au moins voilà on reste sur ce qu'on sur la base en fait ce qui est le football et de façon les gars en vrai le football ça va reprendre il y aura fifa 22 il y aura peut-être d'autres vidéos avant fifa 22 qui vont arriver sur fifa enfin je dis peut-être ça sera sûr mais mais c'est vrai que voilà chez moi je suis moins de fifa en ce moment donc il faut me comprendre donc comme j'ai dit on se trouve sur un top 10 des maillots de ligue l'année dernière j'avais fait la même chose j'avais elie le maillot extérieur de reims en tant que plus beau maillot cette année ça sera différent je peux vous le dire ça sera par un son premier je ne vais pas trop vous spoiler non plus donc je vous ai fait un top 10 et voilà j'ai fait un top 10 jusqu'au deuxième et après après le deuxième je vais vous énumérer mes mentions honorable donc il ya quatre maillots qui aurait pu figurer dans ce top 10 mais dernier moment je me suis dit bah non on va pas les prendre parce qu'il n'y avait pas la place malheureusement et ensuite je vous dirai le numéro un sachant que le numéro un je sais pas il peut faire des bancs aurait parce que c'est pas forcément ça maillot qui peut être un peu controversé mais mais voilà on verra ça de façon au fur et à mesure bref les amis on est parti directement avec le maillot numéro 10 le dixième à la celui qui ferme la marche la marche des maillots mais avant comme de parler de ça voilà je tiens à vous dire que cette fois c'est des maîtres c'est des vrais maillots un l'année dernière j'avais fait une erreur j'avais mis un maillot qui était pas officiel là c'est des maillots officiels j'ai cherché sur le choix là sur le site de la ligue 1 donc c'est des maillots officiels on commence directement avec le numéro 10 ce qui est le maillot du fc nantes extérieure donc bon en vrai le sénant c'est toujours pareil chaque année sportivement c'est pas ouf mais au niveau des maillots il se débarque assez bien et là voilà nous avons maillot maillot assez qualitatif quand même maillot blanc avec voilà un peu de doré le logo synergie un peu doré ça c'est pas mal parce que le logo synergie rouge ça casse tout là il est doré voilà ça c'est sympathique on a du vert on a du jaune voilà qui sont un peu les couleurs du club donc voilà on est sur un maillot assez sympathique et voilà moi j'aime bien en vrai j'aurais pu mettre celui de domicile voilà maillot domicile j'ai pas dans le classement j'aurais pu le mettre aussi après c'est vrai que je trouve moins ouf que d'habitude celui domicile domicile ils font toujours des trucs assez sympathique sur deux trois années voilà c'était vraiment bien les maillots domiciles celui-là je trouve un peu en dessous donc il n'est pas dans ce classement mais voilà c'est vrai que les maillots du fc nantes reste toujours très propre ensuite le numéro 9 le numéro 9 c'est le maillot du rc lance foudre voilà le troisième quand j'écris faire bien c'est que c'est le troisième c'est pas le domicile c'est pas l'extérieur c'est le voilà c'est troisième et en vrai ce maillot va franchement moi je l'aime bien voilà il est assez sympathique c'est la dernière fois je l'ai vu inter sport je me suis dit oui il est joli et il est joli en effet voilà le logo chant qui passe un franchement il fait pas du tout tâche sur le sur le logo le puma qui est d'une très bonne couleur le choix d'avoir mis puma rouge c'est une bonne chose avec voilà l'école qui sont en jaune et en vrai voilà le tee shirt bleu c'est vrai que normalement les mélanges bleu jaune rouge sont pas ouf mais celui-là il passe crème et franchement ça nous donne un très beau maillot et voilà en plus à des petits effets voilà un côté voilà des bleus un peu plus foncé un peu moins foncé bleu ciel bleu 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 très très bleu enfin bleu genre bleu ciel quoi bleu ciel clair bleu ciel plus foncé donc voilà un très beau maillot que nous avons ici présent et pour continuer avec le rc lance au coup voilà on va continuer avec le rc lance avec le maillot domicile que vraiment j'aime beaucoup c'est vrai que j'aurais pu même plus le mettre plus haut dans le classement aurait tant que j'y pense mais franchement il est très très beau très très beau le maillot c'est vrai que j'aurais pu le mettre plus haut dans le classement voilà je vais pas vous mentir c'est un top 10 mais ça peut changer regardez moi en une heure temps de voir l'attente de préparer tous les petits trucs et tout ça a déjà changé mon avis mais en tout cas le maillot du rc lance domicile je trouve vraiment beau je trouve que sur le petit jean a tant que l'eau si passe il passe il passe assez bien et voilà ça c'est une prise de risque parce que d'habitude c'est toujours jaune et rouge cendré or mais voilà là c'est un cendré or un peu différent avec une bande diagonale et avec les petits voilà des petits traits des petits traits verticales verticaux verticale moi je sais pas verticale rouge sinon le reste c'est jaune et franchement ça passe très très bien le haut champ aurait qu'il ya un petit voilà qui un contour qui est un contour qui fait vraiment qui fait le taf et franchement je pense que le contour aussi fait beaucoup le contour du logo aux champs ça fait que le logo au champ final il passe très bien sur le logo alors qu'il y aurait pu faire tâche en tout cas voilà moi j'aime j'aime vraiment bien ce ce maillot on est sûrement là sur le top 8 d'ailleurs j'en profite si vous êtes chaud bah dites moi un peu quel est votre top 10 dites moi aussi votre avis sur mon top 10 ça pourrait être sympathique de faire ça dans les commentaires c'est vrai que les commentaires en ce moment il n'a plus beaucoup il ya plus beaucoup de vidéos vous allez me dire c'est normal mais il ya plus beaucoup de commentaires donc pour ça je vous attends j'attends votre activité sur cette vidéo et voilà j'attends j'attends que ça arrive le troisième maillot que le quatrième maillot que je vais vous présenter c'est encore un maillot feld c'est le maillot de logis c'est nice donc logis c'est nice idéos donc ils ont présenté quatre maillots un logis c'est nice je crois c'est le seul club français avoir présenté 4 4 maillot d'habitude c'est le psg qui en prétendent que quatre là c'est nice qui en a présenté quatre et au final ils étaient tous un peu sympathique un les maillots j'ai choisi le troisième parce que les voilà le maillot noir avec avec voilà tout reste qui est doré ça reste une valeur très très sûr et ça reste un très beau maillot voilà après y'a pas grand chose d'autre à dire c'est vrai que je le mettrais maintenant plus je le mettrais à huitième place et je mettrais le versellance devant mais mais voilà il mérite sa place dans le top 10 à mon goût et franchement il fait il fait il fait bien le travail un sac à le maillot orange d'ailleurs je vous ai mis voilà il ya un côté il ya un côté où il ya le maillot vraiment sans rien et le maillot qui est porté par un joueur enfin j'ai essayé de faire ça pour quasiment tous je crois y en a un où ça va ça va pas être facile de voir ça aidera pas beaucoup la fiche sur la droite de notre image mais voilà sinon c'est ça aide je pense pas mal à vous contextualiser à vous dire ah ouais ça va ressembler à ça ok d'accord mais voilà je trouve qu'il passe vraiment bien le maillot orange qui est juste à côté c'est j'en carte au dibo qui porte il est très très beau aussi mais voilà j'aurais pu j'aurais pu choisir ce maillot là mais j'avoue que je préfère la valeur sur noir et doré le sixième maillot que je vais vous mettre c'est le maillot de clermont voilà bon là j'ai pas trouvé du maillot de clermont sans rien voilà j'étais obligé de prendre avec une avec une mise en contextualisation et franchement nous avons un bout maillot voilà on va essayer de zoomer mais moi ce que j'aime bien voilà cette petite cette petite bande là voilà la petite bande là qui fait tout le travail l'année dernière c'était c'était comme ça mais en diagonale et j'ai préféré voilà je préférais non en diagonale ou en vertical je sais plus mais c'était pas en horizontal et je préférais l'année dernière l'année dernière c'était vraiment le plus beau maillot le plus beau maillot d'eux pour moi clairement là on est sur un baillot qui est très jolie quand même qui reste vraiment beau après il aurait pu voilà je préférais celui d'année dernière quand même d'où la place à double top 6 mais franchement j'aime vraiment bien ces bandes là façon vous le verrez un qui est encore qui est encore au moins un maillot avec des bandes mais mais voilà j'aime bien ce ce j'aime bien ce genre de maillot en plus je sais pas si vous le voyez mais il ya un petit voilà un petit design ici bon je sais pas à quoi ça signifie ça doit être un truc de la région mais en tout cas voilà je trouve ça ça donne quelque chose de pas mal le cinquième maillot que j'ai décidé de mettre il s'agit du maillot extérieur de l'olympique lyonnais voilà un beau maillot franchement maillot rouge moi j'aime bien les maillots rouges rouge bleu blanc voilà nous avons les trois couleurs de l'olympique lyonnais qui passe très très bien et franchement il est il est il est cali de ouf et ouais franchement rien autre à dire j'aime bien cet effet un peu un peu tigré voilà voilà un peu tigré tigré en plus on ne sait c'est tigré sachant que c'est les gones les lions on est sur quelque chose d'assez cohérent et en vrai des fois j'ai l'impression que je sais pas je sais pas vous mais j'ai l'impression qu'il ya une peu une bouche de lyon là j'ai pas l'impression que c'est un peu une tête de lyon je sais pas si cet effet exprès ou pas mon score voilà nous sommes sur quelque chose d'assez 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 bien je trouve et voilà ce maillot mérite à 5e place même si bon c'est léo du bois qu'il porte je suis désolé j'ai essayé de prendre la meilleure la meilleure à la meilleure exemple possible et le meilleur exemple possible c'est avec le haut du bois qui va porter le brassard de capitaine l'année dernière l'année prochaine voilà j'ai rien à dire sur ça le quatrième maillot s'agit du cas du maillot du fc m donc je trouve vraiment beau le celui du fc m le maillot fold mais le troisième maillot de du fc m ce que je trouve vraiment bien et voilà c'était celui là il n'y a pas on n'arrive pas trop à bien voir un peu on n'arrive pas trop à voir comment l'exemple un peu voilà parce que nous sommes dans une usine avec des rouages amine bassi qui porte le maillot mon jazz c'est aussi un maillot avec le nouveau logo voilà le nouveau la croix de lorraine assez assez simplifié même très 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 simplifié voilà nous sommes sur un beau maillot moi je l'aime bien après c'est vrai qu'on peut dire voilà ça fait un peu maillot inter sport je sais que j'avais un maillot qui ressemble à peu près à ça inter sport mais mais voilà je trouve que ça va je trouve qu'il passe je trouve qui est plutôt sympathique dites moi ce que vous en pensez mais mais voilà il pas je trouve qu'il est vraiment il n'est pas mal et en vrai de loin je pense de loin il peut vraiment il peut donner quelque chose de vraiment sympathique avoir à l'avoir à voir en match à comment comment ça se passe le troisième maillot voilà le maillot le troisième maillot j'ai décidé de prendre c'est le maillot de angers le maillot foudre le troisième maillot de angers à la haute au 3 parce que voilà je trouve vraiment vraiment excellent voilà cette couleur un peu rose et voilà j'aime bien le maillot rose un maillot du fc barcelone rose j'ai bien j'avais bien qu'il fait à l'époque mais franchement je trouve vraiment bien même je trouve que le sponsor le gaulois qui pourrait faire tâche étant donné que les couleurs elles sont un peu en raccord enfin ils ont un peu ils ont un peu modifié les couleurs pour que ça soit ça passe bien avec le avec le maillot franchement j'aime bien et même si c'est le nouveau logo qui est pas ouf franchement je le trouve vraiment super beau ce maillot je sais pas ce que vous en pensez mais moi vraiment je l'aime vraiment bien en plus et des petits et petit design je sais pas trop à quoi ça correspond ça je suis désolé j'ai un pas de la région danger mais mais voilà je trouve ça va très très bien que le maillot est franchement n'est ce qu'un maillot master class c'est le top 3 franchement il est largement dessus des autres je trouve angers voilà le pro le maillot troisième maillot de angers en fait partie de ce top 3 et franchement les trois premiers maillots je trouve ils sont vraiment très très beau et même beaucoup plus beau que tous les autres qui étaient là en fait c'est à dire que vraiment le top 3 est largement dessus du 4e 5e 6e 7e 8e 9e et 10e voilà les trois à le top 3 franchement il est indéniable pour moi le deuxième maillot voilà le maillot le deuxième maillot le dauphin on va dire le dauphin le dauphin du premier eh bien c'est l'olympique lyonnais domicile voilà un super maillot comme j'ai dit voilà j'aime bien les bouts qui est bande comme ça bande de deux couleurs verticales voilà le maillot je mentionne du maillot du psg s'il ya une saison 2 il était vraiment incroyable et je pense que c'était un des plus beaux maillots de la décennie jose jose le dire un plus beau mais l'un des plus beaux maillots de la décennie c'était celui du psg il ressemble un peu à celui là et franchement il est une passe crème même le emirates fly better voilà on voit quand même qu'il ya un contour un contour blanc qui rend le maillot vraiment excellent et qui évite que le le t2 emirates bas on le voit pas là on le voit très très bien et franchement il est une excellence maillot voilà voilà il est excellent mais il ya toujours un premier voilà il est excellent mais il ya mieux et le mieux bas ça arrive pas tout de suite parce que avant ça il ya les mentions honorables donc j'ai placé quatre maillots dans les mentions honorables donc tout d'abord le maillot l'olympique de marseille extérieur que je trouve très beau mais c'est vrai que fin que je trouve assez beau mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on a eu les dernières années j'ai trouvé un peu moins ouf voilà ce maillot je trouve un peu moins ouf même si franchement il est vraiment passable ensuite j'ai mis le maillot du fc m voilà qui est un peu dans le même design que le que le noir sauf que bayonne en ayant rouge bordeaux assez rouge bordeaux ça il est dans ses couleurs un peu plus comme ça rouge jaune bref franchement même s'ils ont changé de logo le fc m s'ils ont fait des très beaux des très beaux maillots à deux maillots qui sont vraiment joli et même le blanc je crois c'est le domicile le maillot blanc domicile il est quand même pas mal du tout j'ai mis le maillot du psg domicile voilà je l'aime bien j'aime bien le col en fait blanc rouge blanc voilà je trouve vraiment qui 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 est pas mal après c'est dommage qu'ils soient un peu vide au niveau du torse c'est à dire que tu as que le sponsor le logo et voilà le la marque qui a les sponsors en fait ouais et que les sponsors et le logo sinon tu as rien d'autre c'est un peu dommage et ensuite j'ai mis le maillot du rc strasbourg avec adrien thomas sont anciens nantais qui le porte ça fait plaisir voilà avec je vais essayer vous montrer ça un peu plus précisément notre voilà il ya les petits et les titres et blanc voilà je sais pas vous voyez je pense que vous le voyez il ya des petits traits blanc et c'est qui rend le maillot voilà c'est sympathique et franchement je le trouve pas mal mais voilà ça c'est pas suffisant pour entrer dans le top 10 et voilà sinon les autres maillots bas je trouve un peu moins ouf par exemple les maillots de brest et tout franchement je n'ai pas kiffé donc voilà je vais pas les mettre dans cette vidéo mais il reste une il reste un maillot il reste un maillot site indice un club qui est déjà passé dans un job un club qui est déjà passé en fait dans cette vidéo donc ça peut être soit paris soit angers soit lyon soit met soit clairement soit nice soit lance soit nantes soit strasbourg soit l'om voilà vous avez 3 10 ou à 10 ou vous avez pas mal de choix voilà dites un peu fin de façon vous pouvez pas le dire vu que voilà l'heure à l'heure où vous regardez la vidéo j'aurais déjà montré en fait donc ça sert à rien de le dire mais mais voilà je vais vous montrer là quel est le maillot que j'ai préféré le maillot que j'ai préféré et bien c'est celui du pays extérieur j'adore franchement il est très très beau ça change voilà c'est original ça que ça que j'aime bien sur ce maillot c'est qui est aussi original voilà nous avons les petites une bande noire principale bande noire centrale avec du rose un rose assez assez peu imposant en fait vraiment il est mineur mais c'est le rose justement qui fait tout le taf sur cette sur ce maillot et c'est ça qui est vraiment ça que j'aime bien dans ce maillot voilà nous avons la petite bande rosâtre un rose saumon voilà de part et d'autre de la bande noire et franchement il voilà très très joli le maillot je trouve chez qu'il ya beaucoup de monde qui l'aime pas enfin j'ai vu j'ai vu ça sur les réseaux sociaux qui a beaucoup de maillot beaucoup de monde qui aime pas ce maillot moi je l'aime bien c'est pour ça que je mets en top 1 voilà je pense c'est mon maillot préféré de cette saison même si celui de la fictionnée y est vraiment pas mal et celui dont j'ai aussi en fait les trois ils se valent je trouve et franchement on est sur trois maillots qui sont très très beau j'ai mis celui en premier voilà je ne sais pas pourquoi voilà parce que peut-être parce que voilà peut-être pour l'originalité de la chose voilà le fait de ces rares qu'on a ces couleurs là qui vont ensemble voilà je pensais peut-être pour ça que j'ai mis en que je l'ai mis en premier mais franchement un peu du voilà dites moi un peu votre top 10 dites moi si vous êtes d'accord avec moi pour pour justement ce top 10 donner un peu votre avis sur chacun des maillots que j'ai que j'ai présenté et voilà on vous dit on débattra un peu dans les commentaires si vous êtes chauds bref les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était yabeille n'hésitez pas à liker à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis la prochaine ciao